on souffle un coup pour se détendre les muscles et on va couper la radio pour pas qu'elle me fasse sursauter voilà et là on se présente au dessus de la trouée des arbres c'est ton casque qui vient de se couper mais c'est pas très grave t'inquiète pas alors on a la puissance largement mais encore qu'à 50% alors qu'on est déjà quasiment en stationnaire en refait de sol et donc là tu vois je pourrais partir au dessus à gauche si jamais ça me convient pas là je fais très attention je vérifie que ma queue est passée donc là maintenant ma queue est passée elle est plus au dessus des arbres et je peux descendre tranquillement je t'avais dit que c'était quand même beaucoup plus impressionnant que ce qu'on imagine voilà on descend et contrôler et maintenant si tu veux on est vraiment en sécurité et maintenant prend tout le temps de se poser calme avant on n'est pas pressé hop les deux patins sont posés attention tu restes bien attaché je vais réduire la puissance je coupe le gouverneur hop joli c'est un officiel ouais t'as vu salut aujourd'hui c'est le 19e jour de confinement on est dimanche et comme j'ai terminé mes devoirs j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à une question comme on pose souvent mais ton hélico tu peux le poser où tu veux je vais pas me taper ce masque pendant toute la vidéo alors tout le monde s'éloigne gentiment d'un mètre de son écran comme vous avez vu dans l'intro où je me pose chez des amis devant la piscine on peut se poser ailleurs que dans un aérodrome ou dans un héliport mais il y a des règles évidemment avant de commencer un rappel je ne suis pas instructeur les vidéos youtube et la vie des copains c'est sympa la vie des instructeurs c'est mieux mais il y a encore mieux c'est la documentation écrite et les textes de loi n'hésitez jamais à poser vos questions par écrit au contrôleur aérien à la dgac à la bgta à la paf je le fais sans arrêt ils répondent très gentiment et ils sont là pour nous aider pour me poser ailleurs que dans un aérodrome ou un héliport par exemple dans le jardin de mes amis pour faire un barbecue ma licence de pilote d'hélicoptère ne suffit pas il me faut une habilitation à utiliser les hélices surface c'est une spécificité française partout ailleurs dans le monde la licence suffit pour obtenir cette attestation d'habilitation à utiliser des hélices surface qui m'a a été délivré par la préfecture de police j'ai dû attendre d'avoir 70 heures de vol en commandant de bord ou en double commande ça a été assez vite effectuer une formation pratique de cinq heures en vol à l'atterrissage en zone confinée ça va vous rappeler quelque chose et pour finir faire une demande auprès de la préfecture en l'accompagnant d'un casier judiciaire vierge cela va s'en dire avant de me délivrer mon habilitation la police a fait une enquête de voisinage c'est pour ça que je suis toujours très sympa avec mes voisins même avec mon habilitation en poche je suis encore assez loin de ce barbecue il y a des règles il y en a beaucoup je vous explique l'atterrissage des hélicoptères en dehors des aérodromes et des hélices ports est régi par l'arrêté de 1995 par définition si je pose mon hélicoptère dans un endroit qui n'est pas destiné à cet usage cet endroit devient une hélices surface pour que le jardin de mes amis deviennent une hélices surface il y a des conditions il ne doit pas être dans une agglomération ni dans une zone interdite de survol sinon faut amener l'hélico sur une remorque et c'est beaucoup moins classe mon hélicoptère et moi même devons avoir une assurance spécifique pour ce type d'atterrissage et une responsabilité civile suffisante pour couvrir les dégâts éventuellement occasionnés si vous voyez ce que je veux dire je dois obtenir l'autorisation d'atterrissage de la personne physique ou morale c'est à dire d'une personne normale ou d'une société qui est propriétaire ou qui a la jouissance de l'endroit où je veux atterrir il faut également qu'elle autorise l'accès à sa propriété aux agents chargés des contrôles éventuels je dois prétenir la paf de mon atterrissage pas pour des raisons de sécurité comme on pourrait l'espérer et le croire mais pour lutter contre l'immigration illégale sur ce coup là je cherche même pas à comprendre je dois évidemment signaler l'hélices surface et la protéger du public je dois effectuer moins de 20 mouvements par jour et moins de 200 mouvements par an un mouvement étant soit un atterrissage soit un décollage ça nous laisse quand même la possibilité de faire 10 vols dans la journée c'est pas mal je dois avoir reconnu la zone au sol avant d'y atterrir pas question d'y arriver comme un touriste dans la pratique quand je ne peux pas me rendre sur la zone j'essaye de faire une première reconnaissance sur google map et ensuite je demande des photos au propriétaire en lui expliquant les détails à rechercher comme une ligne haute tension un fossé, un DVR etc l'idéal étant quand le propriétaire possède un drone pour éviter de perdre du temps à préparer un vol impossible je commence toujours par vérifier que l'endroit où je veux me rendre n'est pas dans une agglomération ou dans une zone interdite de survol pour ça j'utilise un outil gratuit et libre d'accès qui s'appelle géoportail je vous montre cette carte officielle ou 1 500 millième indique toutes les agglomérations et zones aéronautiques permanentes petite astuce le site permet de superposer la carte aérienne officielle et une vue satellite je commence par chercher une adresse ou par placer moi-même le point où je veux atterrir sur la carte ensuite je dézoome et la carte aérienne apparaît je vois alors si je suis dans une agglomération ou une zone interdite dans cet exemple mon point est bien en dehors de toute agglomération zone jaune et orange sur la carte et de toute zone permanente il me restera à vérifier si un supplément aux cartes n'installe pas une zone réglementée temporaire une fois que j'ai mon habilitation que j'ai l'autorisation d'atterrissage du propriétaire un simple sms ou un mail suffisent que j'ai prévenu la paf de mon atterrissage je peux enfin y aller j'espère qu'ils m'ont gardé à manger il y a pas mal de pièges entre ce barbecue et moi je vous donne quelques exemples que j'ai vécu personnellement il y en a bien d'autres l'un des pires ennemis du pilote d'hélicoptère c'est la ligne électrique pas la ligne que je vois mais celle que je ne vois pas même avec une bonne préparation on peut se faire surprendre tellement de pilotes avec une expérience phénoménale ont pris des lignes qu'on peut affirmer que personne n'est à l'abri lors de cet atterrissage assez simple s'il en existe un morceau de grillage posé dans l'herbe m'a échappé lors de la reconnaissance au sol que j'ai fait 20 minutes avant le fil électrique est passé la queue derrière c'est bon et on a dit qu'on posait dans la petite zone cramée là devant oh putain le grillage à droite j'avais pas noté ça c'est pas terrible ouais il s'envole là s'il s'envole heureusement il ne s'envole pas il aurait pu endommager l'hélico très gravement ça peut paraître étonnant mais les gens n'ont absolument aucune idée du danger que représente un hélicoptère à l'atterrissage et il s'approche assez facilement pour observer ou pour filmer lorsque j'ai atterri sur cette hélicitation de secours en bord de mer je précise que j'avais l'autorisation de la police municipale qu'on était en hiver et que donc la zone était inutilisée une personne filmait mon atterrissage debout sur le symbole H au centre de l'hélicitation tiens j'en profite pour passer un message personnel quand un pilote d'hélicoptère vous fait ce geste il est pas en train de vous dire bonjour il est en train de vous dire de dégager ça je peux malheureusement vous en parler l'accident que j'ai eu avec mon premier hélicoptère était en partie dû à un glissement de terrain qui est survenu quelques minutes après l'atterrissage alors que le rotor tournait encore je parle de cet accident plus en détail dans le premier épisode de ma chaîne si ça vous intéresse aussi dingue que ça puisse paraître si j'ai une habilitation à utiliser les hélices surface et que j'ai une habilitation au vol de nuit c'est à moi de décider si je peux ou pas décoller ou atterrir sur une hélices surface de nuit inutile de dire que je déconseille fortement avoir l'autorisation ne veut pas dire qu'on peut ou qu'on doit se poser dans cette vidéo tournée à bord de mon R44 j'arrive chez les mêmes amis chez lesquels vous m'avez vu atterrir en début de vidéo je suis attendu pour un week-end entre amis je connais parfaitement l'endroit et malgré plusieurs reconnaissances je décide de ne pas me poser et d'aller à l'aérodrome distant de 20 km savoir renoncer à un atterrissage devrait être une fierté pour un pilote au moment d'atterrir sur une hélices surface si vous avez un doute il n'y a pas de doute c'est simple au final si on a choisi de faire de l'hélicoptère c'est pas uniquement par amour de cette machine incroyable c'est aussi pour pouvoir se poser en dehors des aérodromes et des héliports et je peux vous dire que je me suis pas privé je vous laisse sur ces quelques images de drop zone magnifique où j'ai eu la chance de me poser 2 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique On ne va pas faire les cakes, on va aller se poser direct Musique de générique C'était Low Fuel, en direct de chez moi où je suis confiné Bon courage et restez chez vous Musique de générique Musique de générique Musique de générique